Permettez-moi, c'est peut-être un peu naïf ce que je dis, mais c'est quand même extraordinaire d'avoir quelqu'un qui est malvoyant, qui réussit à se filmer lui-même sous une voile en vol en parapente. C'est pas toujours cadré. Il a même réussi à me filmer avec son téléphone. Je lui parlais avec Roland en arrivant à l'atterrissage. Et au bas de la colline des Deux Amants, rien qu'au son de ma voix et de celle de Roland, il a réussi à nous cadrer sur son téléphone et à filmer mon atterrissage. Au son, en suivant son, j'ai réussi à le cadrer. Trop fort, ce Frédéric. Non, voyant que tu es, tu te donnes à voir. Sur la chaîne Normande, tu te donnes des images à voir. Voilà, exactement. Ce que je voulais dire vraiment qui est important, parce qu'il y a le handicap et le parapente, en fait, c'est quand même accessible en bi-place. En tout cas, moi, ce qui me touche beaucoup dans l'activité, de plus en plus maintenant, c'est parce que Roland me permet de le faire, c'est d'être acteur malgré un moment handicap, de pouvoir piloter l'aile. Et ça, je le fais de plus en plus. Pendant les vols en bi-place, Roland me laisse les commandes. J'ai des prières pendant ce temps-là. Voilà. Vous allez voler seul cette année, c'est votre objectif, de voler seul avec la radio ? Oui, j'espère, on va essayer de le faire avec un radio-guidage, avec peut-être du son sur la piste, sur l'atterrissage, voilà. Et puis un guidage pour l'appréciation de la hauteur, l'altitude. Définis. Définis.